Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à Montréal, alors pas au Canada mais bien dans le département de Lyon. Montréal c'est un village de 200 habitants où Geneviève nous a donné rendez-vous. On doit la retrouver dans le bar du village, c'est à deux pas. Bonjour. Bonjour. Je suppose que vous êtes Geneviève ? Oui tout à fait, bonjour, enchantée. Enchantée Geneviève. Bienvenue à Montréal. Alors pourquoi vous avez voulu nous faire venir ici à Montréal ? Bien pour vous faire connaître notre beau village, parce que vous avez l'architecture, l'histoire et puis toute la vie de Montréal. C'est un village où il y a la convivialité, où tout le monde est heureux de vivre ensemble. Là on est dans un bar, c'est quoi ce bar ? Alors le bar c'est le 15, c'est vraiment le rendez-vous de toute la population. Depuis que beaucoup de commerces ont disparu, il a vraiment redonné un centre au village où tout le monde a plaisir à se retrouver. Est-ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour dans le village pour le découvrir ? Volontiers. Bon alors on va commencer par quoi ? Par la première porte, la porte médiévale. C'est une porte typique de Montréal ? Oui, parce que tout le monde rentre et sort par cette porte. On va voir ça. Donc là vous avez le passage de la herse et ce trou là, c'est le trou de l'assommoir. C'est-à-dire que lorsque les envahisseurs auraient voulu rentrer, on leur jetait des pierres et de la poie. Il y a des personnalités qui sont venues ici ? Oui, le roi François 1er qui a donné son emblème, la salamandre, à Montréal. Elle est assez particulière cette maison. Oui, c'est la plus ancienne maison de Montréal qui est encore bellement extraordinaire. Mais ça a en partie brûlé au 19e siècle. Donc ça a été reconstruit d'une façon un peu particulière. Et donc elle date du 14e ? Et là vous avez un des puits de Montréal qui était un puits puisque l'eau courante, nous ne l'avons eue qu'en 1960. Donc c'était un des puits communaux où les gens venaient reprendre l'eau pour se ravitailler. Dites-moi, là ce ne serait pas la fameuse salamandre ? Si, c'est la salamandre de François 1er. François 1er a donné sa salamandre, enfin son emblème, lorsqu'il est venu à Montréal. Il est venu deux fois et c'était la clé de voûte de la halle. Bon, elle est assez discrète aujourd'hui la salamandre. Oui, 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 tout à fait. Mais c'est notre emblème et on la garde comme ça. Bon alors là, c'est la troisième enceinte. On rentre dans l'enceinte du château. Et le château, il est où ? Il est à Place Verte. Mais il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien du tout. Ah, ça c'est ? La collégiale du 12e siècle. Vous voyez cette rosace, c'est une rosace à colonnette. Et d'après Viollet-le-Duc, ça serait la plus ancienne rosace à colonnette de France. Elle avait été réalisée 50 ans à Ancel de Notre-Dame de Paris. Un atelier de reliure. Dis donc, c'est très joli ici. Bonjour. Alors Marie-Laure, j'ai découvert que vous faisiez de la reliure. Oui. Ça consiste en quoi ? Bon, en fait, c'est de mettre des couvertures sur des livres. Donc on parle de livres brochés, souvent qui sont des livres abîbés. Comme ça, qui ont quand même une certaine valeur. Ce qui est important, c'est qu'ils soient en cahier. Donc je les recouse sur ce qu'on appelle le cousoir. Oui. Et ensuite, il faut choisir la couverture. En tout cas, c'est vraiment le coup de venir ici. Merci beaucoup Marie-Laure. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'ai cru comprendre que Montréal, c'était aussi un village d'artistes. Oui, il y a des artistes, des artistes comme Maurice Barrier. Et si vous voulez, on peut essayer de voir s'il est là en ce moment et frapper à sa porte. Ah oui, ce serait bien. Maurice Barrier, bonjour. Alors votre visage n'est pas tout à fait inconnu, puisqu'on vous a déjà vu dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, dans Coup de tête, ou encore Les Misérables, la comédie musicale de Robert Hossène. Oui. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'il est l'otage. Qu'est-ce qu'il dit de ma gueule ou quoi ? Et aujourd'hui, vous êtes montréalais. Ben, maintenant, je suis devenu montréalais. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce village de Montréal ? Ah, ce qui me plaît, ben, c'est... C'est sa chaleur. Il est chaleureux. Il est beau quand on s'y promène. J'ai dit des textes pour le village. Et chaque année, il y a une espèce de... Enfin, une grande fête, 600 à 700 personnes, qui montrent le village jusqu'à la collégiale. Et... Et c'est votre voix qui les guide ? Voilà. C'est ma manière de laisser un petit moment de moi dans le village. Et j'en suis très heureux. Merci beaucoup. Très heureux. Merci beaucoup, Maurice Barrier. C'était un plaisir de vous rencontrer. Je vous en prie. Et c'est avec une petite pointe de nostalgie que nous quittons Montréal. Si vous ne connaissez pas encore ce village, eh bien, n'hésitez pas à venir y faire un tour. Et si vous aussi, vous souhaitez nous donner rendez-vous chez vous, dans votre village, eh bien, contactez-nous sur Internet. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.